J'ai vraiment insisté sur le combat femme, parce qu'il faudrait qu'on retire ce stigma que la femme ne doit pas être violente ou boxer et tout ça. Pourtant, la boxe n'est pas violente. Au contraire, la boxe, c'est discipline. Il faut vraiment être disciplinée pour pouvoir boxer et tout ça. Il faut se contrôler et tout. Je suis Namizata Bakayko Soutch. Je suis la présidente de l'Ivoire Foundation. L'Ivoire Foundation a été une idée que j'ai nourrie depuis 2012, quand j'ai participé à l'organisation de London 2012. C'est London 2012, où j'étais bénévole. Et puis, je me suis dit qu'on pouvait organiser des trucs comme ça. En Côte d'Ivoire, on peut, avec le sport et tout, faire pareil. Donc, c'est là qu'est m'est venu l'idée de créer l'Ivoire Foundation pour que je puisse m'investir dans le domaine du sport. J'adore le sport. Donc, je me suis dit qu'on pourrait faire quelque chose de mieux. Ivoire Foundation, c'est de donner une plateforme à la jeunesse ivoirienne, une plateforme dans le domaine du sport. Parce qu'on a beaucoup d'athlètes ici, on a beaucoup de talents, mais nous ne nous sommes pas reconnus sur le plan, même national ou international, on n'a seulement que quelques athlètes et tout. Pourtant, nous avons 27 millions, on est 79% jeunes. Donc, on se dit qu'on a beaucoup de talents. Il faudrait qu'on donne cette plateforme-là à la jeunesse ivoirienne pour pouvoir s'exprimer chez nous d'abord. Il faudrait qu'on reconnaisse nos athlètes d'abord et après, maintenant, on pourra les propulser au devant de la scène internationale. On organise des jeunis de détection de talents dans le domaine de l'athlétisme, la bosse, le basket, le football, tout ce qui est activité sportive qu'on peut le faire, qui est reconnu aux Jeux Olympiques. Comme ça, au moins, quand on recrute des talents, on peut maintenant les accompagner jusqu'à ceux qui représentent la Côte d'Ivoire à l'international. Donc, actuellement, on est en train de faire un petit gala pour lancer les activités, puisque l'Ivoire Fondation a seulement deux ans. Donc, on veut lancer maintenant les activités parce qu'on est le club Omnisport maintenant. Donc, le club Omnisport a tout ce qui est activités sportives et tout. On en donne la chance à tout le monde de s'exprimer, on donne la chance à tout le monde de dire, voilà, si le petit qui est dans son village dit qu'il peut courir, il peut venir courir, s'il dit qu'il peut lancer le poids, il peut lancer j'avais l'eau, à l'eau, quelque soit ce qu'il veut des jeux combinés, on veut donner la chance à tout le monde de pouvoir s'exprimer. La boxe, ça canalise beaucoup les jeunes, surtout ceux qui ont cette rage-là, et qui ne savent pas comment s'exprimer, ou qui sont à la rue, qui n'ont pas fini les puissances scolaires, qui ne savent pas ce qu'il faut faire, et qui ne savent pas aussi comment se débrouiller et tout. Mais avec la boxe, tu n'as pas besoin de parler beaucoup. Mais tu peux te faire une carrière, une carrière franchement professionnelle, où tu peux vraiment te... Ça peut t'aider financièrement aussi, et t'aider, et tu n'es plus en emploi, et tu auras quelque chose, tu auras quelque chose à laquelle tu te bats, voilà, c'est ton métier, un métier au fait. Vous pouvez vous attendre à ce gars-là de boxe avec beaucoup de combats, beaucoup de rage, comme je l'ai dit, il y a trois combats femmes, et quatre combats hommes. Donc, j'ai vraiment insisté sur le combat femme, parce qu'il faudrait qu'on retire ce stigma, que la femme ne doit pas être violente, ou boxer, et tout ça. Pourtant, la boxe, ce n'est pas violent. Non, au contraire, la boxe, c'est discipline. Il faut vraiment être discipliné pour pouvoir boxer et tout ça, manger. Il faut se contrôler et tout. Donc, il faudrait que les gens comprennent à s'enlever ce stigma-là. Eux, ils disent que c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour pouvoir se faire une carrière. Même les femmes, même les femmes aussi. Donc, il y a d'autres sortes, des soeurs qui sont là, qui ne savent pas aussi où se tourner et tout. La boxe, c'est là. Si elles ont vraiment l'âge, où elles ont cette force-là, il est en elle, mais elles ne savent pas comment l'exprimer et tout, elles peuvent se donner à la boxe. Et ça, ça peut devenir une carrière. Nous serons le samedi 3 décembre au Centre Ivoire au Coréen, juste derrière le lycée technique de Kokodi. Entre l'entrée d'Ajami, je pense que c'est comme ça, les gens préfèrent qu'on précise, comme ça, ils savent un peu où c'est pour ce gala-là, où on va inspirer la jeunesse. Ivoire Fondation est là, pour dire, voilà, nous sommes là, on va essayer de s'entraider et voir à quel niveau on peut rélever le niveau sportif ivoirien. Sous-titrage ST' 501